Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une palette Il va s'agir de ma toute première palette Julia's Place, la Saren ou le Saren by Julia's Place Donc qui se présente sous un packaging cartonné comme ceci Donc c'est une palette que j'ai acheté sur le site de Beauty Bay Beauty Bay si vous ne connaissez pas c'est un site américain, anglais pardon Et qui livre en France donc il n'y a pas de frais de douane etc Et les frais de port ne sont pas exorbitants Donc pour toutes celles qui seraient inquiets par ça, ne vous inquiétez pas Donc Julia's Place c'est une marque américaine comme je vous le disais Il y a beaucoup de palettes dans ce format là qui sont sous différents thèmes Donc moi j'ai choisi celle-ci un petit peu par hasard Et parce que j'ai profité aussi d'une promo sur le site Beauty Bay quand j'ai acheté la palette Puisqu'il y avait au moins 20% c'est une palette qui coûte sinon à la base 35 euros et 25 centimes Donc vous pouvez la trouver actuellement à ce prix là sur le site de Beauty Bay Sinon moi comme je vous le disais je l'ai eu un peu moins cher Donc c'est pour ça que je l'ai acheté Voilà donc pour ce qui est de la composition vous avez tout ce qui est indiqué derrière la palette Ici sur le packaging cartonné Donc voilà si vous voulez un petit peu regarder la compo Je pense que c'est pas extraordinaire Ça a été assemblé et produit en Chine Donc bon Le seul truc bien avec cette marque c'est donc que c'est un produit cruelty free Donc ça n'a pas été testé sur les animaux Donc voilà je préfère vous le préciser Donc au niveau du packaging Donc c'est dans un petit carton comme ceci rouge Où vous avez donc le nom de la palette The Siren Et vous avez un dessin donc un petit peu type Sarah etc Bref Voilà Julia's Place en général c'est souvent trois nanas comme ceci Et selon le thème de la palette ça change en fait Voilà A l'intérieur donc vous avez la palette qui est en format cartonné comme ceci Donc au niveau de maman vous voyez c'est à peu près la même taille Donc c'est une palette de taille moyenne Voilà c'est pas une très grosse palette Ni une trop petite palette Voilà c'est correct C'est très compact Vous avez exactement la même chose au niveau d'indications Voilà que ce que vous avez sur le carton ici Donc pas grand chose de plus à dire A l'intérieur vous avez donc la palette qui se présente comme ceci Il n'y a pas de miroir Donc ça c'est un peu dommage si vous voulez l'emmener en voyage Vous n'aurez pas de possibilité d'avoir un miroir pour vous maquiller Donc ça il faut le savoir et prévoir du coup en prévision Donc ici vous avez donc le petit plastique pour protéger les phares Et vous avez donc les phares à paupières qui sont au nombre de 15 Si je ne dis pas de bêtises Voilà Euh pardon 15 Je dis n'importe quoi Effectivement donc ils sont au nombre de 12 Voilà je ne sais pas pourquoi je dis 15 Bref Ils sont au nombre de 12 Euh voilà pour les phares à paupières Alors on est dans des tonalités sur cette palette Un petit peu orangé, marron, brun Voilà, rouge On est autour de ces couleurs là Donc j'ai testé tous les phares à paupières avant de vous en parler Aujourd'hui je porte le phare Kia qui est ici Qui est un espèce de vert avec des reflets un peu scarabée Euh que j'ai mélangé un petit peu avec Katsina qui est là Et euh le phare noir Chad dont je vais vous montrer rapidement Comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble Donc voilà pour ce maquillage Alors c'est un maquillage très simple que j'ai fait rapidement Parce que je voulais juste finir de tester la palette Puisque c'était le seul phare que j'avais pas trop utilisé Voilà j'ai surtout utilisé les phares rouges orangés Et vous trouverez d'ailleurs une photo Un maquillage donc sur le blog Comme ça vous pourrez avoir une idée de ce qu'on peut faire Avec notamment le phare Jamila Ou encore le phare rouge qui est ici Voilà Alors au niveau de la palette on reprend Donc vous avez du coup Tous phares à paupières Vous avez 1, 2, 3, 4 4 phares mat dedans Et 8 phares qui sont plutôt irisés Voir le phare ici Iman qui n'est pas un phare Comment dire de touche lumière Enfin on peut l'utiliser en touche lumière C'est possible Mais qui est plutôt un phare de topping je dirais Qui est blanc avec des nacres un petit peu verdâtres Je sais pas si vous verrez Voilà il est très très joli Je l'ai mis en coin interne au niveau de mon maquillage C'est très joli Ça fait bien sortir le maquillage Mais c'est pas un phare que vous utiliserez Je veux dire ici sous le sourcil A moins vous maquillez vraiment tout en mat Mais sinon j'ai un doute Sur le fait que ça s'harmonise très bien Avec le reste des couleurs de la palette Voilà après ça c'est autre chose Voilà donc sinon pour les phares mat Vous avez donc le phare Sokoto Qui est un rouge mat Qui est un petit peu rouge vermillon Qui est un peu sur l'oranger Vous avez le orangé Jamila Vous avez le noir mat chade Alors ça c'est très bien Moi qui adore les noirs Et qu'ils soient mat Nickel Très très bien Et vous avez le Katsina Qui est un brun ici un petit peu chaud Qui est très très bien en phare de transition Et pour le coup les phares de transition mat C'est quand même ce qu'il y a de plus pratique Au niveau des phares irisés Vous avez un très joli doré Qui s'appelle Wodabi Alors je ne sais pas du tout Comment se prononce le époula Celui-là est magnifique Vous avez ensuite un espèce de rouge cuivré Qui tient un petit peu sur le rose Qui s'appelle Bororo Le vert scarabée Que je porte actuellement aujourd'hui Qui est le Kia Le Zoya Qui est une sorte de Je ne sais pas trop comment le décrire Il est très joli celui-ci J'aime beaucoup beaucoup C'est un sport de cuivré aussi également Voilà je ne sais pas Champagne un peu cuivré Cuivré champagne Je ne sais pas J'ai un peu de mal à le décrire Mais il est magnifique celui-ci J'aime beaucoup le Zoya Le Iman donc Qui est un blanc Voilà Qui est un blanc avec plein de reflets Verdâtres etc Qui est très joli en phare de topping Le Sénégal Qui est ici Qui est plus en bronze Pour le coup je trouve celui-ci Très très joli Très beau pigment Ceux-là j'en ai déjà parlé Des mattes Lulu Celui-ci Donc qui est un petit peu plus Alors il ressemble pas mal au Zoya Mais il est un peu plus Comment dire Voilà un peu plus doré On va dire il a des sous-temps un peu plus doré Un peu plus rose gold Voilà je trouve qu'il ressort un peu plus rose gold En fait quand on l'applique Il est comme ceci Il est très très beau C'est un phare très soyeux L'autre est un peu plus irisé Celui-ci est plus nacré Soyeux C'est pas tout à fait la même texture Mais très très joli également Mais c'est vrai qu'ils sont quand même très proches Ces deux-là Et le tout dernier Qui est le phare Fula Qui est plus pour le coup un rose Celui-ci un rose irisé Très joli également Mais je trouve que Bah dans la palette Il n'a pas forcément sa place C'est un peu moins dans les tons de la palette Même s'il est magnifique Vous voyez il a de très très beaux reflets Très joli rose Mais ouais je trouve que Dans la palette je sais pas Il a un peu moins sa place que les autres Voilà Il s'ambranise un petit peu moins peut-être Mais bon pourquoi pas Après il faut tester Différentes combinaisons Et puis peut-être qu'on peut trouver Des choses un peu plus jolies Mais là moi pour moi A mon bout Je savais pas trop avec quoi l'utiliser Mais voilà C'est quand même une très jolie couleur Donc comme vous pouvez le voir Il y a beaucoup beaucoup de fards irisés Nacrés dans cette palette Et très peu de fards mat Alors ça peut être un point positif Comme un point négatif Après ça dépend Ce qu'on recherche dans une palette Si on est plutôt team irisé Ou team mat Pour ma part J'adore les irisés Mais j'aime bien Qu'il y ait quand même Une bonne harmonie Avec les fards mat Parce que c'est pas facile De travailler que du irisé Et irisé sur irisé Ça donne pas un maquillage Très équilibré je trouve Donc je trouve à mon sens Que un ou deux fards mat de plus Deux Ça aurait été plutôt pas mal On aurait une plus jolie harmonie Et peut-être une plus grande Facilité on va dire A pouvoir faire des maquillages Un peu plus complets Voilà je dirais ça comme ça On va passer du coup Au point positif De cette palette Alors on va passer à la qualité des fards La qualité des fards Personnellement j'avais jamais testé ces fards là Les Julia's Place je connaissais pas du tout J'en avais entendu parler beaucoup Sur la chaîne de Marion Caméléon Et d'autres chaînes Là j'ai plus les noms en tête Qui disaient que cette marque était excellente Et que les fards étaient vraiment De une très très bonne qualité Effectivement je trouve que les fards Sont très bien pigmentés J'ai pas trouvé de problème De pigmentation De sous-pigmentation Sur les fards à paupières Tous se prélèvent très bien Que ce soit au pinceau Ou au doigt Et ils sont tous très très bien pigmentés Autre point positif C'est des fards qui se travaillent très très bien J'ai eu aucun problème A les mélanger entre eux A les estomper Que ce soit les fards mat Ou les fards irisés Mais évidemment les fards mat Sont toujours un peu plus délicats A travailler C'est toujours un peu plus long Etc Mais ça se travaille quand même super bien Ce sont des Des fards qui Qui peuvent se prélever Petit à petit en fait Notamment pour celui que je porte aujourd'hui J'en ai pas prélevé énormément J'aurais pu faire quelque chose D'encore plus intense Que ce que je porte là Et c'est vraiment pas mal du tout Parce qu'on peut doser en fait L'intensité de son maquillage Et quand on est débutant Ou quand on a pas envie De se lancer dans des couleurs pétantes Comme ça Qu'on a un peu peur Je trouve que c'est pas mal du tout De pouvoir justement Jauger un peu Adapter Reprendre un peu de couleurs Etc En étaler En remettre un peu Et je trouve que ces fards là Se prêtent bien On a pas tout de suite Un max de pigments Sur la paupière Et on peut plus faire De retour en arrière C'est possible Donc rélever Par petite quantité Et de pas avoir Trop d'intensité tout de suite Et ça c'est vraiment Un bon point Autre chose Les fards tiennent très bien Moi je les ai testés sur base Bien évidemment Puisque je ne supporte aucun fard Enfin c'est pas que je supporte aucun fard C'est qu'aucun fard ne tient sur moi Sans base Au bout d'un moment Ça file dans les plis Au bout de 2-3 heures Voilà j'ai les paupères Assez grasse c'est comme ça Mais sinon avec une base Ça tient super bien J'ai pu garder les fards Sur mes yeux Le maquillage Sans aucun soucis Toute la journée Et oui Il n'y a eu aucun problème Donc ça tient très très bien Franchement Voilà Rien à dire là dessus Sur la tenue Je crois que j'ai à peu près tout dit Sur la qualité des fards à paupières Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Sur l'harmonie des couleurs Alors on est sur une palette Dont les tons orangés Dorés Etc Donc on est quand même Sur des couleurs chaudes Il n'y a pas de couleur froide Dans cette palette C'est une palette Qui est à mon sens Hyper bien Pour tout ce qui est Été, beau jour Etc Quand il y a du soleil Comme en ce moment Voilà c'est la palette typique Voilà Palette beau temps Elle est magnifique pour ça C'est des couleurs Qui vont très très bien mettre en valeur Les iris verts Comme le mien Notamment Ou les iris bleus Ça ira super bien également Puisque ça va vraiment faire contraste Le orange ou le rouge Avec la couleur claire De votre iris Ça ira également très bien Ne vous inquiétez pas Pour les yeux marrons Ou noirs Voilà Ne vous inquiétez pas Ça ira également très très bien Mais c'est vrai que Ça contraste beaucoup plus Avec les yeux clairs Donc pour le coup Moi je trouve ça super joli Voilà Les couleurs sont quand même Tout à fait flatteuses Puisque vous avez quand même Beaucoup d'irisés Beaucoup de lacré Donc c'est assez Comment dire Assez lumineux Ça attrape bien la lumière Et donc du coup Je trouve que Voilà C'est de très très belles teintes Voilà On va passer donc Au point négatif Malheureusement Il y en a quelques-uns Le tout premier A chaque fois J'y viens Quand on parle des palettes Il manque une touche lumière Celle-ci peut être Effectivement utilisée Comme touche lumière En coin interne C'est super joli Par contre En dessous du sourcil C'est pas possible pour moi C'est trop flashy Trop lumineux Moi j'ai besoin D'une touche lumière Beige mat Et j'aurais aimé Qu'on retire par exemple Une des deux couleurs ici Qu'on mette plutôt Un beige mat Ou un blanc mat Alors je sais que Les marques Préfèrent mettre Des couleurs plus intéressantes Que ce genre de fard Mais quand on a envie D'aller en voyage Et d'emporter qu'une seule palette On a envie d'avoir Tout le nécessaire Dans la palette Et pour moi C'est pas une palette Qui suffit à elle-même Parce qu'il manque justement Ce touche lumière Qu'il faudra aller chercher ailleurs Par contre Bon point Je l'ai pas dit tout à l'heure Mais le fard noir mat Il est au top Hyper bien pigmenté J'ai rarement vu un fard Aussi bien pigmenté Et qui ne fait pas de chute Et je l'ai pas dit Dans les points positifs Mais les fards de fond Pas de chute Voilà c'est quand même Très important de le préciser Également Donc pour revenir Au point négatif De cette palette Il n'y a pas de touche lumière Comme je vous disais Qui fait vraiment office Voilà de mat Etc C'est un petit point négatif Pour moi Autre point négatif Je trouve que les couleurs irisées Sont un peu trop proches Le Zoya Le Sénégal Le Lulu C'est très très proche Ces trois là Sont assez proches Et pareil Autre référence Le Foula Aussi rose Qui est un petit peu à part Je ne sais pas trop Comment le marier On est plutôt sur une palette Dans les tons orangé Rouge Plutôt cuivré Etc Et là on a ce rose Qui est là Et on ne sait pas trop Comment faire Enfin pour ma part Je ne sais pas trop Comment faire Voilà Ça ne veut pas dire Que ça me dérange Mais je ne sais pas trop Avec quoi le marier Donc c'est vrai C'est un peu bizarre Comme chose de couleur Mais bon Pourquoi pas Ouais je trouve que les couleurs Sinon sont quand même Assez proches Et c'est dommage Parce que quand je fais un maquillage Avec Zoya Ici Et que le lendemain Je prends cette couleur là Je n'ai pas énormément de différence J'ai l'impression de porter Plus ou moins la même chose Pour avoir une différence Je suis obligé d'utiliser celui-ci Qui est quand même Beaucoup plus foncé Et j'aurais aimé avoir Des fards irisés Un peu plus clairs Pour avoir un peu plus de contraste En fait Entre les différentes Les différents fards irisés proposés Je trouve qu'ils sont quand même Assez proches Et c'est dommage J'aurais aimé vraiment Un peu plus de diversité Les couleurs sont toutes très belles Utilisées séparément Etc Il n'y a aucun souci C'est des vrais bijoux Mais effectivement Pour les marier entre elles Avoir des dégradés Etc Là je trouve qu'on est un peu trop Ton sur ton Voilà C'est un peu dommage A mon sens Voilà Et je pense que c'est tout Pour les points négatifs Parce que j'en ai pas d'autres A donner Voilà Pour le reste Je trouve que c'est une excellente palette La qualité est là Je vous recommande vraiment De tester les palettes Juvia's Place Si vous avez pas encore testé cette marque Parce que je trouve que ce sont De très bons fards à paupières Alors peut-être pas spécialement Cette palette là Il y en a d'autres qui sont Tout à fait jolies également Et dans d'autres harmonies de couleurs Voilà J'ai choisi celle là Parce qu'elle était en promo Comme je vous l'ai dit Et que les tons orangés Tout ça Irisés me plaisait beaucoup Pour moi C'est une palette assez simple à utiliser Je pense qu'elle conviendra Aux personnes qui n'ont pas trop L'habitude de manier la couleur Et qui veulent peut-être tester Un petit peu le rouge orangé Mais ça reste quand même Une palette Si on retire les deux rouges Et orangés Assez portable Donc je pense que Ça peut être une palette Qui peut convenir quand même A pas mal de personnes Voilà Pour ma part Je la recommande Je la trouve très bien La qualité des fards est là C'est une excellente qualité 35 euros C'est pas excessivement cher C'est moyen Voilà Mais on est vraiment Sur une bonne qualité de fard Au niveau du grammage de fard Je sais pas du tout Sur combien on est J'essaie de voir Mais c'est pas indiqué Je vais pas vous dire de bêtises Mais on a quand même Pas mal de quantité je trouve Donc il y a tout à faire Voilà Donc pour finir Voilà J'ai beaucoup aimé cette palette Je la recommande Si vous cherchez une palette similaire Je recommande les fards Juli Asplay C'est une très bonne expérience Et je pense que je rachèterai Peut-être d'autres palettes Dans le futur Voilà Si vous avez testé également Cette marque N'hésitez pas à me dire Quelles sont vos palettes Que vous avez dans la marque Ce que vous avez testé Et ce que vous en pensez Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous dis à bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz